Musique Bonjour docteur. Bonjour, asseyez-vous, je vous prie. Merci beaucoup. La carte vitale, s'il vous plaît. Ah docteur. Bon. Vous savez que chacun, chacun de nous, on est avec un potentiel d'intelligence. Et on le ferait fruitifier tout au long de sa vie. Bon, d'habitude, tout le monde accepte ce que Dieu lui a donné. Oui. C'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ça a fini. Ah. Oui, oui, oui. C'est terminé maintenant. Là docteur, je suis venu vous voir pour que vous me donniez un médicament pour booster mon intelligence. Oui, 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 oui. Je veux être plus intelligent. Médicament pour booster votre intelligence. Mais pourquoi, tout à coup, vous avez cette envie et ce désir profond d'être plus intelligent ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, un examen à passer ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un examen docteur, regardez, moi je m'en ai un examen pour passer, moi je viens pour ça docteur, je n'ai plus l'âge d'écouter docteur, quand même. Il n'y a pas d'âge. Quand même docteur, quand même. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes levé un matin en mode j'ai envie d'être plus intelligent, parce que... Il y a forcément un événement qui a déclenché ce désir. Mais docteur, je vais vous expliquer. Il n'y a pas longtemps, récemment là, il y a un cibou qui est passé en Martinique, vous étiez au courant ? Pas vraiment. Non ? Vous avez raté quelque chose docteur ? C'est vrai ? Oui, 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 parce qu'il faisait des formations. D'accord. Oui, oui, et j'y suis allé. Ah oui ? J'ai choisi une spécialité, dresseur de chien savant. Ah docteur ! Ah non, j'ai kiffé, franchement j'ai pris mon pied. C'est vrai ? Oui, oui, bien sûr, puisque à la maison j'ai un chien, donc j'étais conscientné. Donc j'y suis allé. J'ai suivi très sérieusement, très très sérieusement, attention. Ah oui, 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 oui. Donc du coup, naturellement, j'ai appris à mon chien à devenir un chien savant. Mais oui ! D'accord. Mais oui ! C'est une activité qui me semble saine et gratifiante en plus, j'ai envie de dire, finalement. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je pensais. C'est vrai ? Mais là, j'ai un problème là. Ah oui, là, j'ai un gros, gros, gros problème là, je vous dis docteur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, oui, oui. Quel est ce problème ? Eh bien docteur, figurez-vous que mon chien, mon chien est devenu, il est devenu plus intelligent que moi docteur ? Oui, je vous dis. Quoi ? C'est ça mon doux là docteur, mon chien est devenu plus intelligent que moi. Je vous dis sérieusement mon chien, plus intelligent que moi. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens. Effectivement, il y a certaines émissions où les journalistes vous disent, enfin les présentateurs vous disent, voilà, cet animal est plus intelligent que l'homme. Mais la vérité c'est que non. Vous êtes forcément plus intelligent que votre chien, c'est évident. C'est ça docteur, docteur, vous partez là. Vous partez là. Docteur, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Je vais vous donner un exemple. Hier, pas plus tard qu'hier, docteur, comme je suis un divorce avec ma femme, donc nous sommes allés, nous avions rendez-vous chez le notaire. Vous savez, pour régler les papiers, tous les couples qui se séparent, vous voyez, pour régler tous ces papiers-là. Eh bien c'est là docteur. C'est là docteur que mon chien, docteur, mon chien, il m'a dit docteur, non mais sérieux, il m'a dit que ce serait préférable de lui laisser la parole, qu'il allait parler à ma place. Mis sa chien, dis-moi, mis sa chien, dis-moi, vous vous rendez compte docteur, le chien se sent capable, plus capable que moi, de défendre mes intérêts, mes intérêts, docteur. Le chien se sent plus capable que moi de défendre mes intérêts. Vous parlez chien, le chien, c'est quand même des chiens là docteur. Mais non, mais non, mais non, mais non, mon chien qui m'a dit ça. Le chien, il me faut être plus intelligent docteur. Il me faut être plus intelligent docteur. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le chien, il me faut dire ça. Donc le chien vous parle. Le chien vous somme de vous taire. Il me faut dire où ? Écoutez, vous savez, être plus intelligent, en fait, ça passe par muscler le cerveau. En fait, très concrètement, moi, pour être honnête avec vous, ce n'est pas ma spécialité. Moi, je ne suis qu'un médecin généraliste. Donc, je vais vous orienter, c'est mon travail, vers un confrère, un confrère psychiatre. Psychiatre. Un bon psychiatre qui va se charger, lui, de muscler votre cerveau et de vous rendre plus intelligent que votre chien. C'est ce qu'on veut. Oui, oui, docteur, oui. On est prêt à tout. Oui, oui, à tout. On y va franchement. À tout, docteur, à tout. Voilà. Donc, on va faire ça. Alors, je crois que... Par contre, il faudra en trouver un qui soit en Guadeloupe. Du coup, comme ça, vous pourrez le voir quand vous y retournerez. Ce sera plus simple. Pourquoi en Guadeloupe ? Le logistique, tout ça. J'habite en Martinique, je suis en Martinique, docteur. Je suis Martiniquais. Non, non, je suis Martiniquais, docteur. Martiniquais est fier de l'être. Vous n'êtes pas Guadeloupe ? Ah non, non, pas du tout. Vous êtes sûr ? Non. 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 Pas de route. Par contre. On.